Sur son compte Instagram, Amanda Lyre a partagé une bien triste nouvelle, ce mercredi 14 juin 2023. Son chat-chaussette est décédée à l'âge de 23 ans. Amanda Lyre fascine et traverse les époques. La muse de Salvador Dali a toujours laissé planer le doute sur son âge véritable et n'a jamais démenti les rumeurs qui couraient sur elle. Je suis plutôt reconnaissante parce que grâce à ça, je suis encore ici aujourd'hui, j'ai vendu 28 millions d'albums, donc à tous ces gens qui parlaient de moi et continuent d'ailleurs, je leur dis merci, avait-elle affirmé à ce sujet sur le plateau de cet avou. Durant sa longue carrière, elle a côtoyé de nombreuses stars internationales. Elle a par exemple partagé la vie de David Bowie. On a vécu ensemble, je suis parti avec lui à New York, et puis comme il se droguait beaucoup à la fin moi je suis parti. Mais au début si est-il vrai que c'était une grande passion, avait-elle confié à propos de son histoire d'amour avec l'interprète de Ziggy Stardust, qui a duré deux ans. Amanda Lear pleure son chat mort à l'âge de 23 ans mais ce mercredi 14 juin, l'icône du disco, dont le titre follow me a été récemment utilisé par une célèbre marque de luxe française la remettant sous le feu des projecteurs, a annoncé une bien triste nouvelle sur Instagram. Son animal de compagnie est décédé. « I am so sad, rip mon bon vieux chaussette, 23 ans tous les deux, je suis si triste », a-t-elle écrit en légende d'une photo de son chat. Immédiatement, ses fidèles ont apporté leur soutien à l'artiste dans cette épreuve difficile. On est tellement seul quand il nous quitte. Pensez à toutes ces belles 23 années que vous lui avez offertes. Courage chère Amanda, qu'elle repose en paix, 23 ans de bonheur auprès de vous. Courage dans ce triste moment, sincère condoléance, pouvait-on lire parmi les commentaires. Certains ont aussi remarqué que le félin avait eu une belle et longue vie. 23 ans est en effet un âge canonique pour un chat. L'artiste avait évoqué la disparition de sa mère dans son ouvrage qu'elle vit. Paru en 2022, Amanda Lyre évoquait l'enterrement de sa mère, où elle ne s'était pas rendue. J'étais en tournée. Si j'ai des regrets ? Non, assez n'est-elle. Ma mère a eu une vieillesse sympa. Je l'avais placée dans un EHPAD assez luxueux, 3000 ou 4000 euros par mois, avec mini-bar et écran plat. Je pense que je me suis bien comportée, j'avais promis de m'occuper d'elle, je l'ai fait, je n'ai rien à me reprocher de ce côté-là, se justifiait celle qui avait confié ne pas être très famille. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501